Vous êtes peut-être confinés, obligés de passer votre soirée chez vous. Vous ne savez pas quoi faire. Voici quelques idées 100% lyonnaises pour vous distraire. Aujourd'hui, petite balade en moins d'une heure, à moins d'un kilomètre de chez vous. Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis guide conférencière pour Lyon Insolite. Aujourd'hui, je vais vous emmener vous balader à Oulain. Peut-être que ça va vous surprendre, mais vous allez vite comprendre pourquoi. La balade va partir des arcades. On est tout en haut de la grande rue et on va commencer aux arcades. C'est une résidence aujourd'hui qui est complètement privée, mais le promoteur immobilier a eu la bonne idée de conserver les arcades de l'ancien cloître qui était sur ce terrain-là. On va ensuite prendre la petite rue de la Sarah, qui est une petite rue un peu pittoresque, dans le sens où il n'y a pas de trottoirs, il y a très peu de monde qui passe. Du coup, vous avez vraiment l'impression d'être dans le sud de la France, dans un petit village, on va dire peut-être d'Ardèche, où vous pouvez vous balader et aller presque frapper chez les gens. Et on entend les oiseaux. Au bout de la rue de la Sarah, on ira découvrir le temple protestant. Et du coup, le parc est remarquable parce qu'il est ouvert au public. Mais comme personne ne le sait, personne ne vient jamais se balader là. Et c'est bien dommage parce que ça fait partie des jolis parcs d'Oulain. Ensuite, on ira voir l'église. Elle est intéressante parce qu'en réalité, son architecte, c'est le même que celui de la basilique de Fourvière, Pierre Bossan. Elle est contemporaine de l'église de Fourvière. Et puis enfin, nous terminerons tout en bas de la grande rue. Et nous irons jeter un petit coup d'œil à la peinture murale de la Renaissance. Une peinture murale liée à l'histoire du quartier de la Renaissance. Parce qu'on est à immédiate proximité avec les anciens ateliers d'Oulain. Et le quartier était en pleine mutation. Donc on va décider de matérialiser ça sur une fresque qui représente justement une naissance. Et ce qui est assez remarquable, c'est que le bébé qui naît sort d'une image qui représente l'intérieur des ateliers d'Oulain. Et bien j'espère que cette balade vous a plu et que vous avez découvert Oulain sous un nouveau regard. Et puis j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour une vraie balade à Oulain, à Lyon ou ailleurs. A bientôt !